C'est un prix très honorifique pour la profession d'infirmière, donc c'est un prix pour la meilleure innovation clinique. C'est vraiment, vraiment très important parce qu'on parle de meilleures pratiques, entre autres, au niveau des soins infirmiers. L'aventure Faisons équipe contre le cancer a été initiée par des infirmières du service d'oncologie et des soins à domicile de la Baie-des-Chaleurs en 1993. Devant la difficulté de lecture de nombreuses personnes atteintes, l'équipe de soins s'est associée à des patients ayant survécu à leur combat pour réaliser des capsules vidéo. Solange Gagné est la spécialiste en audiovisuel engagée pour récolter les témoignages sur le territoire. Les témoignages, c'est une des choses qui est le plus écoutée parce que ça les rassure de voir des personnes qui ont passé par là puis qui témoignent du succès. Puis ensuite de ça, les visites virtuelles, toutes les façons de donner des injections neupogènes ou d'éviter les nausées. Donc on a des sphères de beaux vidéos qui présentent différents comment prendre soin de soi quand on a le cancer. Pas moins de 35 capsules sont maintenant disponibles sur le site cancergaspésie.ca. Elles permettent aux patients et à leur famille de mieux comprendre ce qui les attend. Régis Audette a spontanément joint les rangs des patients partenaires au terme de plusieurs mois de traitement contre le cancer de la prostate. J'ai tombé en bas de ma chaise. Quand le urologue m'a annoncé, j'ai vraiment basculé. Je me rappelais comme pur rendu à la maison tout ce qu'il m'avait dit. Tout ce que je me souvenais, c'était deux mots. Cancer et agressif. Mais moi, ça m'aurait vraiment réconforté. Je me dis, si vous avez la chance d'aller consulter ce site-là aujourd'hui, allez-y parce que tout le monde a vécu quelque chose à leur façon au niveau d'un cancer différent. Je trouve que c'est rassurant quand on écoute les différents témoignages. La fréquentation du site cancergaspésie.ca dépasse les frontières de la région. Et l'initiative Faisons équipe contre le cancer, qui a vu le jour dans la baie des chaleurs, tend à faire des petits dans toute la province. Karine Boudreau, Maria. Ok. Super, merci beaucoup.